Demain nous appartient jusqu'au 16 août 2024, Diego et Maud en couple et Manon anéantissant les espoirs de Nordin. Résumé de l'épisode 1750, Nordine face à une grande désillusion Manon et Victoire discutent au bord de la piscine. Manon avoue à la jeune femme qu'elle a décidé de rentrer dans l'appartement, même si William ne souhaite pas que Manon parte. Elle avait besoin de changements et aurait préféré rentrer seule. Aurore décide effectivement de l'accompagner, apparemment pour l'aider, mais estime que Manon ne veut pas être avec William. Au commissariat, Nordin interroge Manon sur ses projets pour la nuit. La jeune femme a répondu qu'elle dînait avec son père. Nordine propose alors de rencontrer Manon le lendemain soir. Manon est honnête. Elle ne pense pas que ce soit une bonne idée de dîner ensemble. Bien sûr, elle s'est inquiétée pour lui récemment lorsqu'il a été empoisonné par Sonegam, mais cela ne change rien au fait qu'ils ont rompu. Ils ne reviendront jamais. Nordin blâme Ponch. Quelques minutes plus tard, Timothée le retrouve en train de supprimer la photo de Manon de son téléphone. Nordin se justifie en disant que regarder des photos de son ex-petit ami le rend triste. Diego et Maud s'embrassent Camille. Maud et Simon se retrouvent pour un café avec une cuillère. Maud et sa sœur discutent de Diego. Le frère aîné d'Aaron ne semblait pas du tout intéressé par l'histoire d'amour de Maud et écoutait distraitement. Maud a besoin de retrouver Diego. Elle consulte donc la ligne de bus et découvre qu'un constat de travaux a été fait sur la ligne. Camille demande à Simon d'amener sa sœur avant qu'il aille travailler. Lassé, Simon accepte de demander une faveur à Maud. Lorsqu'elle arrive sur le lieu de rendez-vous, Maud se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille et demande à Simon de lui prêter de l'argent, ce qu'il fait avant son départ. Diego arrive bientôt et Maud lui confie qu'elle se sent un peu stressée. Diego se rend compte que c'est à cause de ce qui s'est passé la dernière fois et s'excuse d'avoir gâché le match avec un spasme à la cuisse. Alors Maud leur propose d'aller se promener. Diego répond qu'il a quelque chose à faire en premier. Il s'approche alors de Maud et l'embrasse. Puis ils partent se promener main dans la main. Ils se rendent ensuite à la cabane et rencontrent Bastien et Jack. Le fils d'Audrey ne peut s'empêcher de taquiner les jeunes mariés. Un nouvel incident se produit à l'hôtel. Chloé fait une sanglante découverte. Flashback. Il y a quatre jours, au commissariat, Michael Ferret explique à Martin qu'il n'a que quelques ampoules au bras. Surtout, il avait de la chance qu'Alex ait les bons réflexes lorsqu'il rentrait son bassin. Martin lui dit que c'est exactement pour cela qu'il l'a appelé pour parler de l'incident de la veille. Son partenaire Raphaël Perrault était présent au barbecue d'hier soir et a déclaré que l'incendie était impressionnant. De plus, elle a fait allusion à une musique plutôt inquiétante entendue juste avant l'incident. Martin dit à Michael que son tablier n'aurait pas dû être en feu comme ça. Il est possible que quelqu'un ait utilisé un accélérateur, comme de l'essence. À proximité, à l'hôtel Alban, Chloé, la femme de Michael, Alex et Diego prenaient leur petit déjeuner et parlaient de l'accident de la veille. Diego explique à Chloé et Alex qu'il a entendu Michael se disputer avec sa femme la veille et qu'il était très en colère. Alex pense qu'ils doivent se mettre la pression à propos de l'hôtel. Que Michael ne se sentait pas bien hier et qu'il n'était probablement pas attentif au barbecue. Lorsque Michael arrive à l'hôtel, il surprend le réceptionniste, Mathias, qui regardait un match de football sur son téléphone portable. Il le reformule. À ce moment, Albin vient protéger Mathias. Elle a souligné que ce dernier travaille ici depuis de nombreuses années et maîtrise parfaitement son métier. Et elle a fait remarquer à son mari qu'une rupture ne signifie pas la fin du monde. Michael est désemparé car il fait pression sur tous les employés de l'hôtel sauf lui-même. Une fois seul, Mathias récupère un petit bidon pour remplir son briquet d'essence. Au commissariat voisin, Damien raconte à Georges que des échantillons ont été prélevés à l'hôtel et qu'il y avait bien de l'essence dans le grill et dans le tablier du cousin de Chloé. En d'autres termes, ce qui est arrivé à Michael n'était pas un accident, mais une tentative de meurtre. Martin rappelle le mari d'Albané et lui explique la situation. Michael a des doutes. Il vient d'arriver sur le plateau et n'a aucune idée de qui va le tuer. Martin a ensuite expliqué qu'il menait une enquête et qu'il devrait interroger à la fois les employés et les clients. Inquiet pour la réputation de l'hôtel, Michael demande s'il peut faire une exception en raison de son poste de chef de la police, mais Martin veut suivre le protocole. Dans l'après-midi, Chloé rencontre sa cousine et lui révèle que, selon la police de Seth, quelqu'un tentait de la tuer hier. Il évoque ensuite ses problèmes relationnels avec Alban. Il pense que sa femme le trompe parce qu'elle est loin de lui depuis un moment. Chloé est perdue. Elle estime qu'Alban traverse simplement une période de stress liée à l'hôtel, et qu'il est normal que la passion ne soit pas toujours au rendez-vous, même s'ils sont ensemble depuis des années. Je souligne que c'est vrai. Non loin de là, Alban se rend à l'accueil et Mathias lui remet une enveloppe qui lui est adressée. À l'intérieur, elle a découvert une photo d'elle et de son mari, ainsi qu'Alex et Chloé, prises au téléobjectif. Alban n'eut pas le temps d'être surprise avant que Charles n'apparaisse. Il lui dit qu'il y a un problème avec sa chambre et l'invite à vérifier. Lorsqu'Alban arriva sur les lieux, il fut surpris de trouver des tas de boyaux de saucisses éparpillés sur le lit. Peu de temps après, Michael et Chloé arrivent et ils échangent un regard qui suggère que cet événement signifie quelque chose pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !